Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter différentes stratégies à appliquer avec notre indicateur, le Magic Freecom pour TradingView. Je fais cette vidéo car vous êtes nombreux à m'avoir demandé clairement quelle stratégie appliquer avec cet indicateur. Du coup, je vais faire une vidéo vraiment claire pour que vous puissiez comprendre les différentes approches que vous pouvez utiliser et ainsi vous verrez quelle approche vous préférez tout simplement pour trader. Cela est valable pour ceux qui souhaitent trader manuellement et facilement. Autrement, vous pouvez également utiliser notre robot de trading Magic Freecom 100% automatique. Il fera l'ensemble du travail tout seul. Il va ouvrir et clôturer des positions, prendre des stop loss et des take profit, le tout en total automatique. Il est spécialement conçu pour ceux qui souhaitent valider rapidement leur challenge propre firme. Mais il peut également être utile pour ceux qui souhaitent trader sur compte financé ou sur broker classique. Donc, ceci étant dit, on va passer à l'indicateur. Alors, petit rappel sur la manière dont l'indicateur est conçu, pour ceux qui le découvrent pour la première fois. Il se décompose en deux parties. Vous avez les Magic Lines qui sont en fait des pointillés. Ils vont indiquer la tendance, le sens dans lequel trader. Quand les Magic Lines sont bleus, quand les pointillés sont bleus, on est dans une séquence haussière. Il faut donc chercher uniquement des opportunités à la hausse. Quand les pointillés sont rouges, donc la Magic Lines est rouge, on est dans une séquence baissière. Il ne faut donc chercher que des opportunités à la baisse. D'accord ? Et idéalement, il ne faut jamais faire de contre-tendance puisque c'est risqué. Si vous allez toujours dans le sens des Magic Lines, je vous garantis un grand nombre de trades gagnants. Mais attention, les Magic Lines seuls ne sont pas des signaux d'achat et de vente. C'est simplement pour vous indiquer le sens dans lequel vous devez trader. Ensuite, vous avez les Magic Bars qui vont vous servir pour prendre position. Les Magic Bars apparaissent automatiquement quand le prix effectue des rebonds sur des zones de support et résistance stratégiques. Quand on est en tendance haussière, quand les Magic Lines sont bleus, on va regarder uniquement les Magic Bars orange. Et quand on est dans une séquence baissière, donc les pointillés sont rouges, on va regarder uniquement les Magic Bars vertes. La première stratégie qui est la stratégie de base que l'on peut appliquer avec le Magic Freecom, ça va être la stratégie ABCD. C'est une stratégie simple mais puissante. Au niveau des TimeFrames, vous pouvez utiliser le TimeFrame 5 minutes ou le TimeFrame 1 heure. Évidemment, vous pouvez utiliser des TimeFrames intermédiaires. Mais moi, je préfère le TimeFrame 5 minutes ou le TimeFrame 1 heure. Et pour aller plus loin, mon TimeFrame préféré, c'est le TimeFrame 1 heure. Puisque les bougies vont rapporter beaucoup plus de pips. Et comme ça, ça me permet de valider des challenges, par exemple, en très peu de trades. 2 ou 3 trades peuvent suffire. Mais vu que chaque bougie dure 1 heure, les trades peuvent durer plus longtemps. Donc pour ceux qui sont vraiment pressés, vous pouvez utiliser le TimeFrame 5 minutes. Alors, la stratégie ABCD, ça va être très simple. Quand on est dans une séquence haussière, le prix va évoluer. Et à un moment donné, il va créer une Magic Bar orange. Le prix va ensuite repartir en sens inverse. En fait, il effectue un retracement, une correction. Ensuite, quand il a fini son retracement, quand il a fini sa correction, le prix va revenir au niveau de la Magic Bar orange. Et si le prix casse cette Magic Bar orange, alors la tendance va continuer à la hausse. Du coup, cette première stratégie va consister à placer un ordre en attente au-dessus de la Magic Bar orange quand elle apparaît. Quand vous voyez cette séquence, le prix a créé une Magic Bar orange, puis il est reparti en correction. Quand vous êtes dans cette configuration, vous pouvez placer un ordre en attente au-dessus de la Magic Bar orange. Et si et seulement si le prix revient pour casser cette barre orange, alors votre ordre va se déclencher. Tant que les Magic Bar orange sont cassés à la hausse dans une séquence haussière, c'est que le prix va continuer de grimper. Du coup, votre pronostic était bon et vous aurez très certainement un trade gagnant. Si le prix ne revient pas sur la Magic Bar orange, c'est que votre pronostic n'était pas bon et le prix, en règle générale, va se retourner en tendance baissière. Et votre ordre ne se déclenche pas, vous ne perdez pas d'argent, vous n'avez pas de trade perdant. C'est l'avantage du Magic Freecom, c'est que vous allez éviter pas mal de faux signaux, pas mal de trade perdant. Et les trades que vous aurez, du coup, seront pour la grande partie des trades gagnants. Du coup, quand on est dans une séquence baissière avec des pointillés rouges, le prix va évoluer jusqu'à créer automatiquement une Magic Bar verte. Vous pouvez programmer des alertes pour être averti dès qu'une Magic Bar verte apparaît. Vous allez regarder votre graphique et il faut absolument que le prix reparte en sens inverse. Donc le prix effectue une correction, un retracement. Quand le prix est reparti en sens inverse et que vous avez votre Magic Bar verte ici, vous allez simplement placer un ordre en attente, je dis bien un ordre en attente, en dessous de cette Magic Bar verte, à peu près ici. Du coup, si et seulement si le prix revient vers la Magic Bar verte et casse cette Magic Bar verte, votre ordre va se déclencher. Et si le prix casse cette Magic Bar verte, c'est que la tendance va continuer à la baisse. Du coup, vous allez être en profit et vous allez avoir un trade gagnant. Et bien entendu, si le prix ne revient plus vers la Magic Bar verte, s'il repart en sens inverse, votre ordre ne se déclenche pas et vous évitez un trade perdant. Et ce qui est bien avec cette stratégie de placer des ordres en attente, c'est que vous pouvez vaquer à vos occupations et le prix va revenir quand il doit revenir. Donc ça peut être quand vous dormez, quand vous êtes au sport, quand vous êtes au travail, quand vous faites vos courses. Vous vous en fichez, vous n'avez pas besoin d'être constamment sur votre ordinateur. C'est vraiment le gros avantage du Magic Freecom. Vous allez avoir une analyse très rapide, puisque vous regardez juste la tendance donnée par les Magic Bar. Comme ici, nous sommes sur le Gold, on est dans une séquence baissière avec des pointillés rouges. On a une Magic Bar verte qui est apparue ici avec le prix qui a effectué un rebond. Ça signifie que, logiquement, le prix va revenir au niveau de la Magic Bar verte. Et s'il casse cette Magic Bar verte, c'est que la tendance va continuer à la baisse. Dans ce cas de figure, on va simplement placer un ordre en attente. Donc, position baissière, à peu près ici, avec le Stop Loss au niveau des pointillés rouges. C'est très important de placer son Stop Loss au niveau des pointillés rouges. Et vous allez placer votre Take Profit avec un ratio de 1. D'accord ? Voilà, donc là, vous avez votre ratio de 1 pour 1. Voilà, donc ça veut dire que si le prix, il descend jusqu'à toucher ma zone, mon prix d'entrée, eh bien, le prix va continuer de descendre jusqu'à toucher mon Take Profit. Et tant que ça continue, tant qu'il y a des nouvelles Magic Bar qui apparaissent, eh bien, vous prenez des trades. Dites-vous bien que la seule fois où le prix ne va plus revenir sur la Magic Bar orange, c'est pour faire un retournement de tendance. Ok ? Autrement, toutes les fois où les Magic Bar orange apparaissent et qu'elles sont cassées, c'est que la tendance continue à la hausse. Ok ? Et ça, vous pouvez regarder pendant des heures et des heures vos graphiques. Vous verrez, à chaque fois que des Magic Bar orange apparaissent quand les pointillés sont bleus et qu'elles sont cassées à la hausse, le prix continue. La seule et unique fois où le prix ne revient plus casser la barre, c'est pour changer de tendance. Et ça serait exactement la même chose à la baisse. À chaque fois que vous avez des Magic Bar vertes qui apparaissent et qui sont cassées, boum, la tendance continue à la baisse. D'accord ? C'est vraiment la stratégie la plus simple à appliquer avec le Magic Freecom. Et maintenant, je vais vous présenter une deuxième stratégie qui vaut son pesant d'or, c'est la stratégie des rebonds. Alors, en quoi consiste cette stratégie des rebonds ? Encore une fois, vous allez l'utiliser sur le time frame de votre choix, mes time frame de prévilection sont le time frame 5 minutes et le time frame 1 heure. On retourne du coup dans une séquence haussière avec les pointillés bleus. Comme je vous l'ai indiqué, à un moment donné, une Magic Bar orange va être créée, le prix va effectuer un rebond, d'accord ? Le prix va effectuer un retracement, d'accord ? Mais cette fois-ci, au lieu de placer un ordre en attente au-dessus de la Magic Bar orange, en attendant hypothétiquement que le prix revienne casser cette barre, vous allez attendre une Magic Bar verte. À l'intérieur des pointillés bleus, c'est très important que cette Magic Bar verte apparaisse à l'intérieur des pointillés bleus et non pas à l'extérieur, parce que si elle apparaît à l'extérieur, c'est qu'il y a un retournement d'autre danse. Donc, ça sera la troisième stratégie, je vais vous l'expliquer juste après. Mais là, il vous faut une Magic Bar verte à l'intérieur des pointillés bleus. Quand vous avez cette Magic Bar verte qui apparaît, ça signifie que le prix a effectué un retracement tellement fort qu'il a créé cette Magic Bar verte. À ce moment-là, vous allez pouvoir placer un ordre. Donc, du coup, vous allez placer un ordre en attente un peu au-dessus du prix de cette Magic Bar verte. Et 9 fois sur 10, quand le prix crée une Magic Bar verte à l'intérieur des pointillés bleus, il va repartir pour toucher la Magic Bar orange, voire la casser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va repartir pour toucher cette Magic Bar orange. Du coup, quand vous avez une Magic Bar verte qui apparaît, vous pouvez ouvrir un trade, soit vous rentrez directement, soit vous placez un ordre en attente un peu au-dessus pour être tranquille. Et là, vous placez votre Stop Loss en dessous de la Magic Bar verte et un Take Profit au niveau de la Magic Bar orange, voire un peu en dessous de la Magic Bar orange, si vraiment vous voulez être tranquille. Mais au niveau de la Magic Bar orange, c'est très bien également. Et 9 fois sur 10, dans ce cas de figure, vous aurez un trade gagnant. Ça sera la même chose en sens inverse. Quand les pointillés sont rouges, le prix va créer des Magic Bar vertes. Et à un moment donné, il peut créer une Magic Bar orange à l'intérieur des pointillés rouges. Quand le prix fait son rebond sur la Magic Bar orange, vous pouvez ouvrir un trade avec un Stop Loss au niveau de la Magic Bar orange et un Take Profit au niveau de la Magic Bar verte. On va voir ça en image tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, dans une séquence haussière, les pointillés sont bleus. Le prix va créer tranquillement des Magic Bar orange. Et à un moment donné, il va créer également une Magic Bar verte. Des Magic Bar vertes à l'intérieur des pointillés. Quand le prix fait ça, vous pouvez ouvrir un trade, placer un ordre en attente. Alors, je précise que les bougies sont en Ekinashi. Ça fonctionne beaucoup mieux avec les bougies en Ekinashi. D'accord ? Et bien, quand le prix crée cette Magic Bar verte, vous allez placer un trade avec un Stop Loss en dessous de la Magic Bar verte et un Take Profit au niveau de la Magic Bar orange. Et à chaque fois que vous avez cette configuration, vous aurez 9 fois sur 10 un trade gagnant. C'est la même chose en sens inverse. Quand vous avez une Magic Bar orange qui apparaît en dessous des pointillés rouges, c'est que le prix, il a fini en fait sa grosse phase de retracement. Il va repartir au niveau de la Magic Bar verte. Un peu comme un Flipper. J'appelle ça la stratégie rebond, mais je vais la renommer en stratégie Flipper. C'est peut-être plus sexy comme ça. Et comme tout à l'heure, la seule fois où le prix ne revient plus pour toucher la Magic Bar orange, c'est quand il va effectuer un retournement de tendance. Autrement, à chaque fois qu'une Magic Bar verte apparaît à l'intérieur des pointillés bleus, le prix repart touché, voire explosé la Magic Bar orange. Donc, il vous suffit simplement de placer un Stop Loss à ce niveau et un Take Profit à ce niveau. Le gros avantage de cette stratégie, c'est que vous avez des zones de Stop Loss et de Take Profit bien définies. Le petit bémol avec cette stratégie, c'est que vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités. Du coup, je vous conseille de mixer les deux stratégies, donc la stratégie ABCD. Et puis, dès que vous voyez qu'une Magic Bar orange apparaît en dessous des pointillés rouges ou qu'une Magic Bar verte apparaît au-dessus des pointillés bleus, vous ouvrez un trade avec votre Stop Loss et votre Take Profit. Et là, encore une fois, vous aurez un très, très grand nombre de trades gagnants. Maintenant, on va passer à la troisième stratégie qui va être les retournements de tendance. Alors, comme je vous l'ai dit, le prix, il monte, il monte, il monte. Il crée ses Magic Bar orange tranquillement. Et à un moment donné, le prix va venir casser les pointillés bleus. Une fois qu'il a cassé ses pointillés bleus, il va créer une Magic Bar verte à l'extérieur des pointillés bleus. D'accord ? À l'extérieur. Si cette Magic Bar verte qui est à l'extérieur des pointillés bleus se fait casser à la baisse, cela confirme un changement de tendance à la baisse. Quand vous avez une Magic Bar verte qui est apparue en dessous des pointillés bleus, vous pouvez placer un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar verte avec le Stop Loss évidemment au niveau des pointillés rouges. Et cette fois-ci, vous ne mettez pas de Take Profit. Vous allez tout simplement suivre votre trade puisque parfois, vous pouvez attraper de très grosses vagues, ce qui va vous rapporter de très gros profits. Ok ? Donc, c'est la même chose en chance inverse. Vous avez une tendance baissière avec des Magic Bar vertes. Ensuite, le prix vient casser les pointillés rouges et il va créer une Magic Bar orange au-dessus des pointillés rouges. Si cette Magic Bar orange se fait casser à la hausse, c'est qu'on a un retournement de tendance. Vous ouvrez un trade immédiatement avec un Stop Loss placé au niveau des pointillés bleus. Vous ne mettez pas de Take Profit. Et en fait, vous allez tout simplement suivre les pointillés bleus. Et là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez parfois attraper de très grosses vagues. Donc, parfois, les vagues ne sont pas très grosses. Et vous pouvez également avoir de très grosses vagues. Et ça, ça fonctionne quel que soit l'actif. Je peux aller sur US30 qui est le Durgents. Vous aurez exactement la même chose, la même configuration. Sur le Durgents, là ici, on a une très grosse session haussière. J'ai eu des clients qui ont pris ce trade-là. Et le trade continue toujours jusqu'à l'heure puisqu'il n'y a pas de signe de retournement pour l'instant. Là, vous voyez que vous pouvez avoir de très grosses vagues. Voilà. Donc là, vous avez les trois stratégies à appliquer avec le Magic Freecom. Vous appliquez la stratégie qui vous convient le mieux. Quelle que soit la stratégie que vous appliquez, vous allez engendrer beaucoup, beaucoup de profit. Puisque vous aurez très peu de trades perdants. Sans prétention, l'indicateur Magic Freecom va vous faciliter la tâche, va vous simplifier votre analyse de trading et va vous faire générer beaucoup, beaucoup de gains. Bien entendu, si vous ne souhaitez pas trader manuellement, le robot Magic Freecom disponible pour MetaTrader 4 et 5 va faire tout le travail en total automatique. Autrement, pour ceux qui souhaitent trader manuellement, l'indicateur vous permettra de faire des merveilles. L'indicateur Magic Freecom seul suffit pour trader. J'ai juste rajouté ici, et vous pouvez rajouter également une moyenne mobile 30 pour mieux voir la puissance de la tendance. Mais c'est vraiment facultatif. Ce qui va compter, ce sera les Magic Clines bleus, qui indiquent une cession haussière. Et les Magic Barres orange, qui à chaque fois qu'elles sont cassées, confirment une continuité de la tendance. Et aussi, vous allez éviter pas mal de trades perdants. Puisque pour revenir sur les retournements de tendance, vous voyez ici une Magic Barre verte qui est apparue en dessous des pointillés bleus. Mais cette Magic Barre verte n'a pas été cassée. Donc ça, c'est un faux signal. Les débutants vont tomber dans le panneau, mais vous non, parce que vous allez attendre obligatoirement une cassure de cette barre. Si la cassure n'a pas lieu et que le prix repart en sens inverse, votre ordre ne va pas se déclencher. Et vous allez éviter pas mal de trades perdants, notamment durant les sessions de range. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous invite à rejoindre notre canal Telegram, sur lequel je partage les résultats des clients qui utilisent le robot Magic Freecom, notamment pour valider, pour réussir leur challenge propre firme, que ce soit FTMO, Nova ou autre. Je partage également des conseils en trading en me basant toujours sur l'indicateur Magic Freecom. Si vous n'êtes pas encore membre du Magic Freecom, vous avez le lien pour acquérir nos outils de trading en description de cette vidéo ou sur notre canal Telegram. Vous avez également mon contact ici. Si vous avez des questions à me poser, je reste joignable en tout temps. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre notre canal Telegram. C'est gratuit et ça vous permettra d'améliorer votre trading. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains en manuel ou en automatique. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt!